bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons résumer l'épisode 69 partie 1 de mara saison 3 n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater merci bon visionnage c'est il ya demande à umberto de ne pas l'emmener loin rafaela reçoit un appel elle demande à la personne au bout du fil de garder un oeil elle est rejoint par l'uena cette dernière l'invite manger avec elle rafaela décline l'invitation elle lui dit qu'elle mangera avec leandro chez elle c'est il ya se fait enlever yolanda montre les fleurs qu'elle a reçues de george aquizua ce dernier lui dit qu'elles sont trop simples yolanda lui dit qu'elle les aime et que c'est le geste qui compte elle ajoute que george lui prouve son amour tous les jours kizua lui informe que son mariage est pour bientôt yolanda n'est pas très contente elle lui demande de mettre les fleurs dans un pot kizua lui dit qu'il est allergique au pollen yolanda lui demande si c'est nouveau irina essaie sa robe de mariée yolanda lui demande si elle n'a pas de maison pour essayer sa robe irina lui dit qu'elle en a mais elle ne peut pas y aller parce que la couturière ne passe que pendant ses heures de travail irina lui demande comment elle trouve sa robe de mariée yolanda lui dit qu'elle est très simple et qu'elle n'a pas de charme irina lui dit qu'elle croyait que la robe avait du charme et que c'était à la mode et ajoute que kizua s'y connaît dans les vêtements yolanda lui dit encore que les robes de mariée tendance ce sont des robes plissées plissées devant à l'arrière et sur le côté elle lui dit encore qu'il faut mettre un ruban à la taille en forme de ceinture et un autre ruban sur la tête pour qu'il y ait un effet waouh elle lui offre ses fleurs irina la remercie elle lui dit qu'elle sauve son mariage yolanda lui dit qu'elle pourra encore faire plus si elle lui disait le mot magique irina lui demande c'est quoi le mot magique yolanda lui demande de ne pas s'inquiéter elle lui dit qu'elle deviendra sa conseillère de mode irina demande à la couturière de faire ce que demande yolanda yolanda emmène irina à la boutique des fleurs elle lui montre les marguerite puis lui demande de choisir irina lui dit qu'elle aime tout yolanda lui dit qu'elle peut faire le mélange des couleurs elle fera un bouquet aux couleurs criardes irina lui dit que les fleurs sont souvent blanches yolanda lui dit que chacun peut faire à son goût irina lui dit qu'elle aura alors un bouquet de toutes les couleurs yolanda lui dit que kizua va mourir irina lui demande pourquoi yolanda lui répond qu'il mourra de joie cellia est avec ses ravisseurs umberto se rend au commissariat pour signaler la disparition de sa femme il leur raconte qu'il a été agressé dans la rue et qu'une fois rentré chez lui il a remarqué la disparition de sa femme l'agent de police lui demande si il a des marques qui prouvent qu'il a été agressé umberto lui demande si elle doute de lui l'agent de police lui dit qu'il y a déjà une plainte contre lui umberto lui dit que c'est à cause de rafaela il lui raconte que rafaela a toujours été jalouse de lui parce qu'elle croit qu'il a pris la place de son père et ajoute qu'elle l'a toujours détesté l'agent de police lui demande si il a une explication sur la disparition de sa femme umberto lui répond non puis lui dit que c'est comme dans les films jusqu'à ce qu'ils appellent pour demander la rançon sauf que lui il n'a aucun sou l'agent de police lui demande si il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme umberto lui dit qu'il commence à perdre patience la policière lui demande de baisser d'un ton sinon elle sera obligée de l'arrêter umberto lui dit qu'il s'est fait frapper et sa femme disparaît et c'est lui qu'on coffre l'agent de police lui dit qu'ils ont beaucoup de cas où les coupables viennent dénoncer une agression pour être innocentés umberto lui dit qu'il perd son temps il les traite d'incapables et lui dit qu'ils vivent derrière le dos du contribuable et quand il s'agit de les défendre il n'y a plus personne rafaela retire le masque à sa maman elle lui dit qu'elle ne lui a pas laissé le choix puis lui demande pardon c'est lié à fond en larmes rafaela la console tomé se rend dans la salle d'opération il est rejoint par benedicta cette dernière lui dit qu'elle croit que david fera la prochaine opération elle lui demande si il a entendu parler du bypass elle lui dit que tout le monde raconte des merveilles sur david benedicta lui dit encore qu'elle croit que c'est une plus value pour l'hôpital tout le monde est satisfait de son travail tomé lui demande si elle aussi est une fan benedicta lui répond non elle n'appelle pas sa fan elle a juste une petite pointe de jalousie professionnelle elle lui demande ensuite quand il opérera de nouveau tomé lui répond qu'il ne sait pas mais il croit que c'est pour bientôt benedicta lui dit de vite regagner sa place david n'est que son remplaçant tomé prend une pince ses mains tremblent il le rend vite quand le andro rentre dans la pièce le andro lui apporte les résultats irm qui lui a demandé tomé les regarde puis change de mine il est triste mara le croise dans les couloirs elle lui demande ce qui ne va pas tomé la serre fort dans ses bras puis lui dit qu'elle lui manquait docteur quintella informe à chico qu'il subira une opération chico est surpris le docteur lui demande si le docteur peneda ne lui a rien dit chico lui dit que si il le lui en a parlé vaguement puis lui dit qu'il ne pensait pas que c'était si imminent le docteur quintella lui dit que ce n'est pas imminent et ajoute que comme il a une dette envers lui il a souhaité l'aider il lui dit ensuite qu'il a une valve cardiaque qui fonctionne mal et qui provoque une augmentation de la taille du coeur chico lui demande celui qui va lui faire la chirurgie le docteur quintella lui dit que c'est le docteur peneda chico refuse il lui dit qu'il préfère que ça soit son fils qui l'opère le docteur quintella lui dit qu'ils savent pas quand tomé reprendra avec les chirurgies chico lui dit que son médecin c'est son fils et qu'il préfère attendre quand tomé opérera à nouveau le docteur quintella lui dit que le docteur peneda est la personne indiquée il lui dit encore qu'il a obtenu un créneau au bloc il a demandé de tout préparer et ajoute que le docteur peneda est parfaitement compétent chico lui dit le docteur merveilleux le docteur quintella lui demande ce qu'il a dit chico lui dit qu'il préfère attendre le docteur quintella lui dit qu'il est déraisonnable chico lui répond qu'il préfère être déraisonnable que mort le docteur pense à ce que benedicta lui avait dit concernant chico elle lui disait de se méfier de chico apparemment il avait repris avec l'alcool tomé joue avec sa balle antistress chico lui dit qu'il était en consultation chez le docteur peneda et il doit être opéré tomé lui demande pourquoi chico lui raconte qu'il a une valve cardiaque qui a fuité et ça fait grossir son coeur chico lui dit qu'il veut être opéré par lui tomé lui dit qu'il ne sait pas quand il opérera de nouveau il lui demande d'accepter de se faire opérer par le docteur peneda chico refuse il lui dit qu'il attendra tomé lui dit qu'il ne sait pas quand il opérera et peut-être qu'il ne le fera plus jamais chico lui demande pourquoi tomé lui répond rien puis s'en va